Le fondateur de Mara Group et co-fondateur de la firme Atlas Mara, spécialisé dans l'acquisition et le développement des banques en Afrique, a confié qu'il souhaitait mobiliser 100 millions de dollars pour lancer cette fois la plus importante plateforme de e-commerce en Afrique. La plateforme qui sera connue sous le nom de Mara Sokolou devrait débuter selon ses promoteurs en 2016, avec une présence effective dans des pays de la région, dont le Nigeria et le Kenya. Le groupe Mara, qui est basé à Dubaï, veut ainsi tirer profit des opportunités qu'offrent la progression des usages au sein de la classe des consommateurs africains, en ayant retenir de plus en plus à des places de marché électroniques. Parce que favoriser l'accès à l'éducation pour tous est la meilleure façon de construire une société plus juste et plus responsable, la fondation BGF Bank a signé le 21 septembre 2015 un nouveau partenariat avec l'association Terre Rouge pour poursuivre la prise en charge et l'éducation des enfants des rues de Cotonou-Biné. Malgré des projets importants, la fin de l'Ouest et l'Afrique centrale demeurent très nettement. Les régions du monde qui comptent plus d'enfants non-scolarisés selon l'UNICEF. La Rue devient pour beaucoup d'enfants un lieu de vie. Oupiné, ces enfants souvent victimes d'exploitation et de violences, des conchères sociales ou sans slages, et qui se retrouvent en danger dans les rues, bénéficient le soutien de la fondation BGF Bank depuis 2014. Développé un partenariat avec l'association Terre Rouge, ce projet a été financé pour un montant de 10 millions de francs CFA afin de permettre aux enfants de la rue d'accéder aux opportunités qu'offre un enseignant de qualité et de les ramener sur les bancs de l'école en veillant aux aspects psychosociaux de cette prise en charge. Addis Abeba a inauguré le 20 septembre sa première ligne de métro urbain, 17 kilomètres du nord au sud, et qui seront très bientôt doublés par un trajet est-ouest. 60 000 passagers par jour sont attendus. Après trois ans de travaux, la capitale éthiopienne a son métro. Ces travaux ont été menés par Shaina Railway & General Corporation. Pour la population, le métro d'Addis Abeba a comblé toutes les attentes en matière de transport urbain. L'agence zambienne de développement du réseau routier World Development Agency a attribué le 21 septembre un contrat de 492 millions de dollars à Shaina Ilan International Corporation pour la construction et la réhabilitation de routes dans une province extrêmement riche en minerais. Le directeur général de World Development Agency a précisé, suite à la signature du contrat entre les deux parties, que l'entreprise chinoise a été chargée de construire 406 kilomètres de routes urbaines dans la province du Copéabelle. Une fois terminé, ce réseau routier amélioré facilitera la circulation des biens et des services à s'y déclarer. Sous-titrage Société Radio-Canada